Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après plusieurs jours, ça fait longtemps. Après plusieurs jours, et en plus, c'est une vidéo spéciale pour All Stars, et ça fait un moment. Ouais, pour les Brawl Stars à dix fois. Ouais, j'avoue, ça fait un moment. Toujours pas de gameplay, malheureusement, mais bon. Ouais, bientôt. Bientôt, après là, on est hype. On est hype parce que... On a recommencé à jouer. Voilà. Tout simplement parce qu'il va y avoir une nouvelle mise à jour, de nouvelles choses, et ce soir, on réacte au Brawl Talk. Du coup, il est sorti il y a quatre jours, mais là, on va le revoir et parler de la mise à jour. Ouais, c'est ça, c'est ça. Des fausses qui nous doutent. Donc, c'est parti. On va revoir tout ça ensemble, et on va parler de ce qu'on pense et tout. Franchement, super Brawl Talk, on a trouvé. Par rapport au dernier, on était un peu frustré, mais celui-là... Celui-ci, il est bien. Donc, c'est parti. Bon, j'imagine que vous l'avez vu. Enfin, en tout cas, vous savez un petit peu... Je ne sais qui s'y dit et tout ce qu'il y a entre guillemets, mais là, voilà, on va tout passer en revue. On va laisser les sous-titres parce que nous, il n'y a pas leçon. Du coup, il faut qu'on puisse... C'est ça. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, on a fait juste une petite coupure parce qu'il y avait un problème d'enregistrement. Du coup, bah, c'est reparti. Euh... Ok. C'est tout court, finalement. Ouais, c'est parti. Donc, changement de plan. Maintenant. Donc, on va pas essayer de mettre pause et tout, pour voir... Pour bien voir les nouveautés. On a mis les sous-titres en français. Et voilà. Parce qu'on n'entend rien, là. On n'a pas le son du coup. Ouais. Parce que sinon, on ne pourra pas vraiment chucheter, quoi. C'est parti. Bon, comme d'habitude, ils font leurs petits... Leurs petits trucs. Waouh. Leurs petits trucs, ouais, voilà. Ils montrent... Le petit teaser, ouais, voilà. Sneak peek. On va voir cette mise à jour, elle est vraiment bégare. Ouais. Franchement. Par rapport à... Enfin, nous, la dernière, comment on l'a ressenti, c'était pas du tout la même chose. Euh... Ouais. Ouais, ouais, t'es ouf. Bon, voilà. Ils font leur sketch habituel. Ouais. Ok, les frérots, balancez les news, s'il vous plaît. C'est parti. Le cirque des curiosités, ouais. Donc là, c'est le bizarre cirque. C'est pour la période d'Halloween avec le tout nouveau brawler. Ouais, Charlie, du coup. Charlie. Donc, euh, le thème, c'est, voilà, cirque, scary, un peu qui grimpe. En tout cas, j'aime trop le thème, déjà. Ouais, c'est sympa. Euh... Et du coup, le nouveau brawler, en rapport avec les araignées. En vrai, c'est stylé. Ouais, un petit peu. En final, c'est pas tant que ça. Euh... Du coup, euh... En terme du design, personnellement, pas fun. Pas fun du tout. En plus, la tête, c'est, voilà, c'est mélange entre Janet et Lola. Y a beaucoup de personnages qui vont pas les mêmes têtes. Du coup, on va voir son gameplay, maintenant. Ah ouais, c'est vrai que c'est la première de son trio, j'avais pas pensé. Donc, vous avez vu, c'est une sorte de yo-yo. Oui, c'est un yo-yo. Qui part et qui revient. Comme, euh, comme Carl. Voilà. Même mécanique, Carl. Et donc, euh... Mais ça va plus loin, quand même, non ? Ça va plus loin. Mais la zone est... La hitbox est toute petite. Et du coup, comme Carl, bah, si ça touche, ça revient plus vite, quoi. Y a pas de ça va derrière et tout. Ah, et là, c'est ça, en fait. Parce que... Carl, par exemple, ça pioche quand tu touches, mais que c'est pas un mur, mais que c'est un brawler. Alors, il continue derrière. Du coup, elle, c'est encore plus petite et tu peux spammer. Si le mec, il est proche, ça fait tout, 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 tout. Ah oui, parce que du coup, ça s'arrête sur le brawler, quoi. Euh, attention, juste. Y a un truc qui... Ok. Euh, désolé, désolé. Ouais, du coup, ça s'arrête sur le brawler. Ah ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça, c'est son ultime. En vrai, c'est pas si bien parce que, Carl, au moins, tu peux toucher deux fois, quoi. Euh, ouais, c'est vrai. Carl, du coup, tu peux en toucher plusieurs. Y a ses avantages et ses inconvénients. Et donc là, c'est l'ulti. L'ulti en mode oeuf, enfin, cocon d'araignée. Si Charlie touche une cible, elle représente sa cocon. Donc là, le but, le brawler, il peut rien faire, c'est que c'est mate, le libère. Et la santé du cocon diminue progressivement quand même. C'est pas au vertu non plus, mais bon, c'est quand même atroce. Bah, en comptant que du coup, elle a un pouvoir star qui fait que quand t'es dans le cocon et que t'es libéré, peu importe, t'es à la moitié de ta vie. Donc c'est très fort. Et aussi juste, tu peux te mettre toi-même dans le cocon pour te mettre un bouclier et te heal un petit peu, je crois. Ouais, mais est-ce que, enfin, tu peux en sortir deux à l'eau ? Ah non, il faut attendre, je crois. C'est un peu cher. À part s'il y a un gadget et tout, on n'a pas bien vu les gadgets. Parce qu'il a beaucoup de vie quand même, le cocon. Je pense qu'il y a un gadget qui te permet d'en sortir, mais bon, je sais pas. Donc, ça c'est quoi ? C'est le skin pas cher ? C'est le skin pas cher. Bon, moi j'aime pas du tout. Pas fan, mais il y a beaucoup de... Franchement, pour le prix, je pense que ça va. Et ça, c'est le skin du passe-broll. Le skin du passe-broll, je préfère. C'est un peu différent. Bon, pareil, les couleurs bof. Bon, j'aime bien les couleurs, mais c'est le... Bon, l'ensemble, j'ai pas fan de... Moi non plus, mais je préfère quand même. Et c'est l'ulti qui est stylé. Ouais, l'ulti, c'est vraiment ça qui est bien. Mais bon, une fois encore, ça n'achètera pas le passe-broll ici, je pense. Ah non. Ah oui, hypercharge. Et oui, donc il y a l'hypercharge, elle fait spawner des araignes. Ah oui, c'est ça. Les petites araignes. En mode des petits pingouins, des petits trucs de gif. Ouais. Et du coup, 5 nouvelles hypercharges. Alors, Jessie, tourelle énorme. Ok. Rosa... Rosa qui a l'air d'être assez jittée quand même. Ah ouais, elle a l'hypercharge. Mais vous allez voir que c'est pas la plus jittée, car Lou... Non mais Lou... Mais regardez-moi ça. C'est ridicule. Lou, en fait, il instant-freeze. C'est quoi ce brolleur ? C'est quoi ce poulet ? C'est... Je pense que ça va être absolument infernal. Ouais. Infernal. Mais ici, bon bah... Elle fait des extra dégâts. En tout cas, je les ai mis deux fois. Ouais, ça fait un mode... Une sorte de clone. C'est une sorte de clone. Ça diront... Ok, bon, ça c'est des petits changements, la façon dont... Ouais, on pourra les avoir dans les pre-stars aussi. Euh, ouais. Pardon. Dans les stars 3.0. Ouais, dans les stars 3.0. Mais ça, je crois que c'était déjà possible. Oui, d'ailleurs, il y a un événement où on peut gagner une hypercharge. Aléatoire, ouais. Aléatoire, mais bon... Pour l'instant, ça bug un peu. Ouais, ils ont eu des problèmes de maintenance. Du coup, là, cet événement, il y est pas encore. Mais euh... Du coup, il y a eu des problèmes de maintenance. Et euh... On en parlera plus tard, mais... Du coup, ils ont donné un star drop légendaire. Pour se faire partenrer. Donc voilà, là, ils disaient que tu pouvais leur choper. Les... C'est parti pour les skins. Le truc qui nous intéresse le plus à chaque fois. Alors... Quatre skins de... Pour le... La nouvelle saison. Ouais, le Bizarre Circus. Euh... Commençons par le moins cher, donc... Euh... Celui-ci, là, le... Le Sam clown. Désolé, il y a une petite voiture. Ouais, mais bon, il les monte pas longtemps, donc... Euh... Il est sympa. Et euh... Il est pas très cher, je crois. Ouais, il est sympa. J'aime... En fait... J'aime bien. J'aime trop le thème. Genre, j'aime trop le skin, mais je sais pas. Ouais, je vais pas l'acheter, mais ça va durer. Si je le gagne, ça start drop. Ouais. Ok, je veux bien. Après, on a Byron et Lola, qui sont au même prix. Ils sont sympa, franchement. Ouais, ils sont très bien. Et euh... Le skin d'Anita, que vous verrez plus tard. Un nouveau skin légendaire. Enfin légendaire. Ouais, du coup, celui-là, celui de Byron, il peut être gagné... Euh... Sur les réseaux et tout. Avec la... Ouais. Les Supercell partenaires. Ah ! Les sympas et les gilets stylés. Celui-là, c'est trop stylé, il attaque. Et en vrai, lui, il est tendu aussi. Et regardez Nita... Creepy... Oh, pardon. Qui fait spawner un putain d'éléphant. Il fait trop peur. On dirait qu'il s'est fait maltraiter 10 années au cirque. Il fait trop peur. Il fait trop peur. Il est là pour en écouter. Ah oui. Et il y a des animations de... Ouais. De mort. Franchement, il est incroyable. Ah... Ah... T'as un nouveau skin ? Oh la vache, je ne l'ai pas. Euh... Brallowine. Avec deux skins qui sont un peu... Remaster... Enfin, refait quoi. Mais euh... Il y a... Ils ont changé les prix aussi maintenant. Oui. Par exemple, celui de Léon là... Bon, il coûte 200 gemmes. C'est un peu... Léon, loup blanc. Je préférais celui qui était bleu, celui d'avant. Mais celui-là, j'aime bien quand même. J'aime trop l'Ulti et tout. Ouais, ça va. Celui-là, sans cire chili... Ça va. Pas fan, pas fan. Je préfère celui d'avant aussi, malheureusement. Avec le chat et tout. Et ça, c'est le nouveau Super Cell Make. Voilà, donc... Créé par la communauté. Pas très fan non plus. Ouais. Pour le moment, c'est euh... Celles-là, ils sont trop stylés. Pour le moment, c'est vraiment Nita, Tusk et euh... Loup blanc, moi, qui sont mes préférés. Et donc là, il y a Warrior Journey. Donc euh... Ils ont rapport avec un... Une fête hindou. Une fête hindou, ouais. Waouh, waouh, waouh. Celles-là, ils sont trop trop stylés vraiment. Ils sont super élaborés. Regardez. Tous vraiment. Ils sont vraiment tous trop trop bien, quoi. Encore des skins. Bon, ceux-là, ils sont pas ouf. Honnêtement, c'est ouf. Lula, moche, banquette, pas fou, mais... Vas-y. Pas fou, la faute, c'est... Ces cheveux, ils sont trop jelous. Et puis nouvelle couleur de méca... En vrai, voilà. Pour ceux qui mettent de l'argent dans le jeu. Ils seront contents. Y'a ça, on sait pas d'où ça sort. Ça, c'est pour euh... Pour la coupe du monde en fin d'année, là. Ouais. On sait pas plus. D'ailleurs, euh... J'ai vu un leak qui disait qu'il y aurait peut-être un... Un événement foot en 5v5. Comment ça ? Genre euh... C'est en la coupe du 5v5. Non, juste comme ça. Dans des prochaines mises à jour, ouais. Wow, trop stylé, ouais. Donc là, c'est la grosse info. Tu prends le ton. Ouais, la grosse info par rapport à la ligue des clubs. Donc tout est converti. Oui, parce qu'il n'y aura plus de points... De points rouges, là, comme on voit. Ouais. Et du coup, bah, ils vont le dire, mais les skins... Maintenant, ils sont achetables en j'aime. Et on sait pas pourquoi, euh... Ce skin de Mike, il va coûter 200g, on sait pas pourquoi. Nous, on l'a eu avec 2500 points rouges. Genre euh... Le braquage, hein. Et du coup, ça, c'est le nouveau principe. La méga tirelire. Le gros cochon. C'est trop trop. C'est trop trop bien. C'est trop bien. J'aime trop ce concept du tout. Donc euh... Ceux qui jouent à Clash Royale, c'est un peu comme euh... À l'époque, en gros, c'est une sorte de méga coffre que... Plus tu win et plus tu le remplis, quoi. Et à la fin, tu l'ouvres. Et euh... Voilà. Donc euh... C'est le même principe. On a des tickets et tout. Faut remplir la tirelière. Ce qui est bien, c'est que maintenant, même si t'as plus de tickets... Ouais. Tu peux aider tes mates qui n'ont pas encore fait le truc et tout. Donc c'est trop bien. Ouais. Ça, justement, c'est vraiment trop bien. Voilà. C'est ce qui... Et euh... Aussi, également... Euh... Nouveauté dans le gameplay. C'est-à-dire que là, c'est un mode de jeu aléatoire avec un modificateur aléatoire. Ça peut être classique ou euh... Un modificateur, ouais. Ouais, c'est des tout nouveaux modificateurs euh... Qu'il y avait pas avant. Donc, franchement, c'est grave stylé. Voilà, c'est comme un peu la coupe star. Tu choisis le brawler et tout. Y'a pas deux bannes, par contre. C'est beaucoup moins compétitif. Et c'est en une seule manche. Ah oui. Donc c'est vraiment faible. Là, en mode euh... Les buissons qui poussent et tout. Ouais, donc c'est les... Un nouveau mode euh... Enfin, un nouveau modificateur. Les buissons qui se propagent. Des buissons qui poussent. Là, c'est euh... En mode euh... Un... Comment on dit ? Un time out. Prolongation euh... Dès le début. C'est-à-dire que... Y'a tous les... Tous les rigues. Qui disparaissent dès le début du... Donc ça, c'est... Ouais. Bon, c'est particulier. Et là, comme euh... Les survivants. Dès que tu tues un ennemi, ça te donne un point de pouvoir. Et du coup, euh... Tu gardes le point de pouvoir toute la game ? À part si tu meurs, quoi. Ouais. C'est un peu euh... On va voir. Franchement, c'est fun, au moins. Ça donne vraiment envie de rejouer, parce que plus personne les faisait. Les combats de la ligue, on peut se le cacher. Et ils ont rajouté la possibilité de partager les replays dans le chat. Ça, c'est bien. Ça, c'est trop cool. Bref. Voilà. Du coup, du coup, du coup. Ça, c'est la coupe du monde. En novembre. Et euh, ouais. On pourra gagner un Hyper Charge gratuit aussi. Bah de ça, de toute façon, ils en parleront en temps voulu, mais euh... Ouais. En gros, pendant la coupe du monde, tu peux faire des petits mini-jeux et tout pour gagner des mini-récompense. L'année dernière, c'était un skin. De Tara. Ouais. Franchement, ils sont sympas. Ouais, ouais, c'était pas mal. Et là, Hyper Charge, bon bah... C'est pas un skin, mais bon, on va pas se plaindre. Ah ouais. Oui. Ouais. Ok. Ah ouais. Ils ont fait des bugs et ils ont fait une maintenance de plus de huit heures, genre. C'est ça. Et du coup, j'ai obtenu un skin. Ouais, elle a obtenu un skin banger. Ouais, franchement, le skin, il est trop bien. C'est le skin de Wally. Chevalier d'Emeraude. C'est pour ça qu'ils connaissent avec la petite épée. Il n'en croit pas, j'ai eu un gadget pourri, mais ce matin, je lance le jeu tranquille. Je joue un petit peu. Stardrop. Stardrop légendaire. Et qu'est-ce que j'ai dedans ? Un putain de skin à 150 gemmes. La dinguerie. Bon, le skin, c'est pas de mes préférés, c'est le skin Buzzette. Mais je savais même pas qu'on pouvait avoir des skins à 150 gemmes. C'est incroyable. Parce que t'avais déjà eu un skin et c'était Jelly PSG. Ouais, Jelly PSG, vas-y, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Ça coûte cher aussi, non ? Les skins PSG, je crois qu'ils coûtent cher de ouf. 80 gemmes, un truc comme ça, je crois. En tout cas, c'est vraiment ouf. Genre, tu peux avoir des skins et tout. C'est pas mal, quand même. Ouais, non, c'est bien. Moi aussi, je regrette les boîtes et tout, mais bon, les Stardrop, c'est très bien aussi. Ah ouais ? Ouais, les Stardrop, franchement, c'est bien. Rue sur les citrouilles, un nouveau mode de jeu. Un mode de jeu qui m'aide souvent. Un mode de jeu qui m'aide souvent. Avant, c'était les cadeaux. Tu prends un truc et tu dois l'amener dans ta zone. Franchement, c'est super bien. Et pour finir, ils ont fait des nouveautés, des changements. Donc, il y a plein de changements sur des skins et tout. Ouais, les skins. Par exemple, moi, quand j'avais lancé le jeu, j'ai obtenu plein d'icônes de profil et tout sur d'anciens skins que j'avais, qui avant étaient payants. Mais bon, vu que c'est des cracs, ils ont du gratuit quant à le skin. Et là, par exemple, ils ont ajouté plein de cosmétiques pour de skins légendaires. On sent qu'ils veulent vraiment que les skins légendaires soient plus stylés. Donc là, c'est... Ils valent plus les coups. Ouais, voilà. Donc, des icônes. Plein de trucs. Des émotes et tout. Donc là, ils ont fait Evil Queen, Pam et Robo Mike. Donc, voilà, je suppose qu'ils vont le faire à tous. Par exemple, Arcade Virus. En plus, j'ai hâte. Ça va être banger quand j'aurai tous les émotes et tout. Arcade Virus. Ça va être très bien. Ah, limite pour le pouvoir supprimer, ça, c'est très bien. Parce que moi... Et du coup, ils ont rééquilibré les trucs. Pour ceux qui suivent vraiment le jeu, ils ont rééquilibré un petit peu toutes les statistiques des pouvoirs, etc. Eh bien, le Brawl Talk touche à sa fin. Ah oui, il y avait une petite émode gratuite à jopée. Ouais, 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 ouais. Elle est drôle, elle est drôle. Elle est drôle. Et bah, mise à jour banger. Franchement, mise à jour vraiment, vraiment incroyable. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi hype et tout. Là, on s'est grave remis dans le jeu. On s'est grave remis dans le jeu, ouais. Pour la nouvelle ligue des clubs, on est à fond, là. Parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne fait plus, nous. Alors qu'avant, on était en mode, allez, tout le monde doit le faire et tout. Du coup, bah, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On va, on va refaire du Brawl Stars, vous inquiétez pas. Duquel plait et tout, là. C'était la dernière vidéo en mode « React Brawl Stars ». Mais voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que ça vous plaît, cette nouvelle mise à jour ? Comment est-ce que vous l'avez ressenti ? Allez, on vous souhaite une bonne nuit. Du coup, on se retrouve samedi, je pense. Voilà, voilà, voilà. Passez une bonne fin de semaine et passez une bonne nuit. Et une bonne nuit. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime ou un gros j'aime plutôt et de vous abonner si ça vous a plu. Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.